Près de 20 000 témoignages ont été enregistrés au cours de ces 40 jours de la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui s'est tenue du 1er juillet au 9 août 2023 à Atiégoua. Une croisade qui a été un véritable moment de rencontre avec Dieu qui a béni chaque prière élevée à lui avait des exhaustions palpables allant du salut à la guérison puis à la délivrance de tous autres. Malgré le temps insuffisant pour écouter tous les témoignages, près de 10 000 personnes qui suivaient la croisade en ligne comme en présentiel ont pu partager qu'elles ont été instantanément guérées des maladies à la suite des prières élevées à Dieu pendant l'intercession dirigée par le pasteur Meunier. Des paralytiques ont marché, des aveugues ont vu et plusieurs maladies occasionnant l'opprobre et la honte dans le disparu. Je me dis que ça fait 33 ans que je traîne une maladie. Sud d'un enfantement d'un bébé de 5,750 kg. Et c'est comme ça que je souffrais. Quand j'ai signalé à l'hôpital, je souffrais, on dit ça va passer. Quand je suis là, pupille sort, ça coule, ça coule. Les nuits, je mouille mon matelas, je pleure. Mon mari me dit ne pleure pas. C'est à cause de nos bébés, tu as eu ça. Et au deuxième jour de la croisade, je suis venue, j'ai crié à Dieu. Et papa a parlé des maladies qui donnent la honte. J'ai prié. Et après, à Maine, je suis allée, j'ai mangé, j'ai bu, alors que chaque soir, je ne bois pas de l'eau pour ne pas me réveiller chaque 30 minutes pour aller pisser. Et j'ai oublié, j'ai bu assez, j'ai même bu la sucrerie. Et je suis arrivée à la maison, je dorme jusqu'à 4 heures. J'ai fait ma prière habituelle jusqu'à 6 heures. J'ai oublié que je ne suis pas allée pisser. Et j'ai dormi après 6 heures jusqu'à 9 heures. Et ma fille, elle me réveille. Maman, tu ne vas pas attirer quoi aujourd'hui? J'ai dit, hé, elle dit, donc tu veux dire quoi, tu dormais? Donc tu n'as pas pissé depuis ce temps? J'ai dit, non. Non, je n'ai pas pissé. J'ai crié, je dis, Seigneur m'a guéri, je suis guéri, je suis guéri. J'ai dit merci au Seigneur. Celui même, tu m'as délivré. J'ai l'infection de peau. J'ai un problème de peau. Quand la croisade a commencé, je demandais au Seigneur qui me délivre, qui me guérit. Et la fin passée, je suivais la croisade en ligne. Et le patient me venait demander, on a qu'à tailler toutes les maladies en pièces, la maladie de peau. Et je commençais à juger la maladie. Et le lendemain, je constatais que mon corps est propre. Parce que l'infection a pris de mon cou jusqu'à mon dos sur mes épaules. Et le lendemain, j'ai vu que tout a disparu. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai dit infiniment merci à Dieu, lui qui m'a délivré de l'asthme. Pour dire que le 26e jour de la croisade de renversement de possibilité, 2023, j'ai prié avec mes tantes et j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu des démons qui couraient. Et quand ils couraient, derrière eux, il y avait un autre. Il marchait et il y avait quelque chose derrière lui. Ensuite, il y a une vieille dame qui est venue. Elle a dit, qu'est-ce que tu caches derrière toi? Il a fait sortir un poumon. Et la vieille lui a demandé, le poumon que tu tiens, il appartient à qui? Il m'a pointé du doigt. Maintenant, la vieille a dit, mais qu'est-ce que tu attends pour déposer? Et quand il a déposé, depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de crise d'asthme. Jésus-Christ, des guérisons qui sont des preuves évidentes que les prières élevées à cette croisade étaient en conformité avec la parfaite volonté de Dieu et l'intercession de chaque session était tellement bénie et soutenue par l'armée divine que les délivrances opérées pendant cette croisade étaient à un niveau que même les incrédules étaient délivrés du doute. Plusieurs esprits méchants, tels que le mari et femme en esprit, les esprits d'opprobre, de célibat, de division, de blocage et bien d'autres ont été chassés au nom de Jésus et ce sont près de 8000 témoignages portant sur des délivrances de d'autres qui ont été enregistrés. C'est ainsi que j'ai vu le ciel, les frères commandaient, le commandait de partir et le ciel s'est ouvert et j'ai vu les anges qui descendaient et les frères lui ont demandé combien sont, combien est-ce que vous êtes et l'esprit a dit qu'ils étaient 1050, 1050 esprits qui étaient en moi et les frères l'ont commandé de partir. C'est ainsi que le ciel s'est ouvert et les anges descendaient du ciel avec des épées. Les anges les combattaient, ils les frappaient. Pendant que les anges les frappaient, j'ai vu la terre qui est ouverte et lorsqu'ils les frappaient, les anges tombaient dans le trou, ils tombaient dans le trou et lorsqu'ils sont tous tombés dans le trou, la terre s'est renfermée et j'ai été délivrée, authentiquement délivrée, restaurée. Quand j'ai dit, je renonce à le père de mon enfant, frère, j'attends bruit d'un cercle, il ne dormait pas, j'attends bruit d'un cercle, il a dit ça là, c'est plus encore, frère, quand j'ai tourné mon visage, l'esprit de Dieu dit regarde, frère je regarde un piton, il a la tête d'un homme et puis tout ici là était sépant. Il me dit tu m'énerves, tu n'es même plus jolie, je te laisse. Quand je me suis levée là, le frère nous fous du tu as quoi dire, je n'ai rien. Parce que je n'ai jamais vu, je tremble. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivrée, l'esprit de piton, non, je dis qu'il s'est amen. Je suis le 10e enfant de mes parents et selon la coutume de ma mère, les enfants, le 10e et le 9e enfant d'une même mère ne doivent pas avoir le même sexe. C'est ainsi qu'avant même ma naissance, quand elle a fait le 9e qui est un garçon, elle allait consacrer le 10e que je suis à l'esprit des eaux qu'elle adore. Et c'est ainsi que l'esprit m'a possédé. Mais hier, pendant la prière, j'en ai été délivrée par la grâce du Seigneur Jésus Christ. Cette croisade a été l'occasion pour plusieurs victimes de la sorcellerie et qui avaient été envoûtées d'être authentiquement délivrées à l'issue des prières de combat spiritueux. Toute petite, elle aimait beaucoup son père. Elle a évolué avec les deux parents. Quand son père est décédé, comme elle était attachée à son père, ils ont rasé ses chevilles. Et ils ont pris un pied de sa chaussure. Et ils ont mis dans la tombe de son père, ils ont enterré le père avec. La suite, écoute très bien. C'est pourquoi je dis « Assez-toi bien ». Gloire à Dieu. Je me nomme Kambou Enine Dalila Audrey. Je voulais dire merci beaucoup au Seigneur qui m'a délivré hier de l'esprit de mort de mon père. Et quand le passé avait commencé à prier, il avait demandé à ceux qui voulaient demander pardon au Seigneur de se confesser. Et je commençais à me confesser comme si c'était la première fois que je me le faisais. Et quand il a fini de me confesser, il y a une douleur qui est sortie de ma tête et il a commencé à avoir des vertiges. Il avait tellement de vertiges, il a dit qu'il voulait me rendre à l'esprit de délivrance. Il a dit « Non, que ça va passer ». Et le vertige continue. Et quand je me suis levée, c'est là que je suis tombée. Quand je suis tombée, j'ai perdu connaissance. Je me retrouvais au cimetière. Et dans ce cimetière, je me trouvais dans un cercueil qui était enterré et il y avait une autre personne à côté. Et je suis couché dans ce cercueil. Je n'arrivais pas à parler et je suis couché envers quelqu'un qui était mort. Et quand les frères priaient, pour moi, je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais j'étais couché là-bas. Dans mon cœur, ils disaient « Qui pouvait me sauver ? Qui pouvait me sauver ? » Et il y a un éclair qui a frappé la tombe. Et j'ai vu mon corps sortir de cette cercueil. Oh, frère d'acclavation. Frères bien-aimés, la prière était simultanée. C'est-à-dire que pendant que le pasteur conduisait la prière ici, nous aussi on priait. C'est comme si le Saint-Esprit conduisait même les deux équipes, c'est-à-dire que lui et nous. Quand nous avons dit, pendant qu'il dit là-bas « Esprit des morts », nous on disait là-bas aussi « Esprit des morts ». Un éclair est descendu du ciel. C'est-à-dire que cette charge électrique, qui vient quand il y a un orage, s'est descendue avec fracas. L'éclair a d'abord brisé la tombe. L'éclair allait trouver notre sœur dans le cercueil, a brisé le cercueil. Et la sœur s'est levée. Et le Seigneur Jésus a tendu la main. Elle est sortie du cercueil. Elle est revenue en elle-même au milieu de nous. C'est dans le même ordre que la mort et les esprits des morts ont été sérieusement combattus par l'Église durant cette 15e édition. Perçus littéralement comme un phénomène naturel, le Seigneur a permis de redéfinir la mort comme étant une puissance spirituelle, un mystère avec des esprits et une armée à son service qui œuvrent pour arracher les âmes des hommes et provoquer des morts précoces. D'où la nécessité pour l'Église qui a reçu le pouvoir de marcher sur les œuvres du diable, de combattre les esprits de mort et la mort. Ainsi, durant cette édition, plusieurs qui avaient été visités par la mort ont été délivrés et même un village entier. En appui à la véracité de cette révélation sur la mort, un témoignage de résurrection d'une sœur dans la localité des Dalois, rendu en ligne par le pasteur Gougoua, dirigeant de la dite localité, a confirmé que la mort doit être combattue dans la prière au nom de Jésus. Je suis le pasteur Achille Gougoua, missionnaire d'Aloi, chargé de la conquête des régions du Haut-Sassandra et de la Maraoui. Je voudrais rendre le témoignage d'une sœur, la sœur Rabé-Aimée, Claudia, qui a été ressuscitée parce qu'elle était morte dans la nuit du 27 au 28 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le jeudi 27, nous avons eu la croisade et pendant les prières, un esprit s'est manifesté et les frères ont prié. Quand elle est tombée, pendant la prière, pendant qu'on faisait les prières, elle est tombée et l'équipe de délivrance a prié pour elle. Et un esprit s'est manifesté et ils ont été chassés. Donc la sœur, après la délivrance, elle s'est sentée un peu faible. Elle est rentrée avec le pasteur Koukoua Magoula et son épouse. C'est là-bas qu'elle allait passer la nuit. Donc aux environs de 4 heures, le pasteur Magoula m'appelle et me dit que la sœur vient parce que la sœur, ça ne va pas, ça n'allait pas. Les enfants nous ont appelé quand nous sommes arrivés. Elle agonisait, elle respirait difficilement et puis un coup, elle a arrêté de respirer. Nous l'avons pincé, nous avons bouché ses narines, nous avons fait le bouche à bouche. Elle ne réagit plus, elle ne respite plus, elle ne fait rien, elle ne bouge plus. La sœur, la sœur, elle porte, il n'y a rien, il faut qu'il faut que tu viennes. Donc je leur ai demandé, dans ce cas, prier pour elle et appeler la, appeler la, appeler la, appeler la. Maintenant, écoutez le témoignage de ce qu'elle faisait, étant dans cet état-là. Donc je suis rentré à la maison, avec les frères que je trouve réunis. Il y a aussi le pasteur quand il est arrivé. Je trouve la sœur en train de gréloter, gréloter. Elle a pris l'épargne pour mettre ce mec gréloter avec froid. Elle est délivrée, mais elle est toujours sous l'emprise de la mort. La mort donne le froid, un froid inexplicable. Parfois ça commence par les pieds, ça monte. Quand ça commence par les pieds, si tu ne juges pas, si ça arrive au niveau du cœur, c'est le coma. Elle a pris l'épargne, mais elle est toujours sous le contrôle de la mort. Donc parfois la mort donne une sensation de très froid. Et si tu ne laisses pas et que ça arrive à ton cœur, tu peux être dans le coma. Continue. Donc finalement, j'ai reçu qu'elle est revenue à elle, mais telle qu'elle a été gréloter, elle doit s'entendre se trouver encore peut-être certainement dans un environnement où il y a encore la mort, où bien les gens doivent être des aides, des morts, sans être peut-être en train de tourner autour d'elle. Donc j'ai demandé une option d'huile. Nous avons fait une option d'huile et nous avons commandé que si elle se retrouve encore dans un environnement, qu'elle sorte de cet environnement, qu'elle revienne totalement et pleinement. Dès que nous avons commencé à prier, les esprits se sont manifestés. Et nous avons commencé à la chasser. Elle s'est plaignant mon cou, ma tête, mon dos, mon foie, mon ventre, mes reins, mes dents, mes yeux, mes narines. Voici les choses qu'elle est en train de dire. Donc nous avons commandé que si même elle avait été sacrifiée, ou bien si les sorciers, ou bien si les personnes avaient pris une partie de son corps, nous arrachons chaque partie de son corps et nous ramenons cela à elle de manière à ce que la soeur soit totalement et pleinement établie. Et pendant qu'on était en train de prier, je me suis souvenu d'une prière que le pasteur avait faite. Et nous avons dit, s'il y avait un objet qui était physique ou spirituel, qu'on avait mis dans la soeur et qui permettait au collège des sorciers, au monde des sorciers, d'avoir accès à elle atteinte en quelques endroits que ce soit, au nom de Jésus, que cet objet soit brisé, nous la séparons de cet objet et nous chassons les esprits. Dès que nous avons fait cette prière, ils ont créé, ils nous ont eu, ils nous ont eu, on est parti, et puis la soeur est délivrée, la soeur est venue à elle-même. Elle dit, mais je vais bien, je vais bien. Jésus, donnez-moi de l'eau à boire. Jésus, on lui a donné de l'eau. Et la soeur commençait à transpirer, elle avait chaud. Nous lui demandons maintenant, mais qu'est-ce qui donc s'était passé ? La sœur Ménard est là que, quand elle était couchée, il y a des individus qui sont venus, qui l'ont pris de force, et qui l'ont mis dans un véhicule. Et quand ils l'ont mis dans un véhicule, le véhicule partait. C'est comme si on se souhaitait le tout faire, comme on fait les kidnappings, et le véhicule est en train de partir. Et pendant que les frères priaient pour la ramerie, elle a entendu les gens qui l'appelaient. Et quand elle a regardé, elle a vu le passeur Mangola. En réalité, c'est le passeur Mangola, comme il m'avait appelé, qui tentait de prier pour aller avec son épouse. Donc elle a vu le passeur Mangola. Et ce qu'elle a vu, c'est que le passeur Mangola a pris un grunier, comme la voiture dans laquelle elle était, allait dans un sens. Là, c'est la science de Jésus. Je vous ai dit l'autre jour que nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde. C'est le connaissance de Jésus. Je vous ai dit que nous nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde. Un frère qui prie pour une sœur qui est tombée. Au niveau spirituel, il a déjà un grumier qui conduit. C'est la sagesse de Dieu. Ça dépasse la sorcellerie. Un frère, il s'appelle Mangola, je le connais. Un frère qui prie, il s'appelle Mangola, je le connais. Pendant qu'il prie, sa prière se transforme en un grumier qui est conduit. Vas-y. Il s'appelle un grumier, un gros vécu, le grumier. Et ils ont pris un fer pour régler le grumier à la voiture qui l'emportait. Comme la voiture partait dans un sens. Le grumier aussi, lui, il était dans l'autre direction. Et le grumier a commencé maintenant à tirer le vécu par force. Puisque le vécu allait dans le sens, le contraire, le grumier ramenait maintenant le vécu. Le vécu allait dans le séjour des morts. S'ils arrivaient là-bas. S'ils arrivaient là-bas, ça allait devenir très difficile. Pour revenir là, ça allait être très difficile. Pour revenir là, ça allait être difficile. Puisque le grumier était maintenant plus gros et plus fort que le petit véhicule. Donc le grumier a réussi à tirer le vécu jusqu'à ce que le vécu arrive égale devant la cour du passant Mangola. Donc quand le vécu... Jésus-Christ. 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 bien. Elle est délivrée. Nous glorifions le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu utilise nos prières. Dieu utilise nos prières. Vous parlez comme les hommes. Il peut transformer ça en un gros grumier. To speak like man, he can transform it into a big glory. C'est un miracle. It's a miracle. Je ne comprends pas. Nous savons seulement que la sœur est vivante. Jésus Christ. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Atsekoa est une période de délivrance et toutes les armes spirituelles sont utilisées pour libérer les âmes captives. A cet effet, après les sessions quotidiennes se tiennent les ministères de brisement des liens qui ont permis à près de 1 000 sains de recevoir leur délivrance, dont 200 enfants pour plusieurs d'entre eux, délivrés de la sorcellerie. Je veux dire merci à Dieu pour qu'il m'a délivré de la sorcellerie il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Je veux dire merci à Dieu qu'il m'a délivré de l'esprit de la mère de ma grand-mère. La tête d'Atsekoa qui abrite le quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire où s'est tenue la croisade était quotidiennement inondée de bonnes nouvelles qui s'ouvraient avec les témoignages en début de chaque session où en moyenne 60 témoins se tenaient chaque jour pour partager à l'Assemblée les témoignages, fruit de cette 15e édition ou des croisades passées, attestant ici les propos du pasteur meynier qui affirme que les principautés sont renversées mais Dieu exauce ses enfants selon son calendrier. A cela s'ajoutent les innombrables miracles issus du combat spirituel de chaque session des 40 jours dont le bilan quotidien est rendu par le pasteur Trahi, coordinateur de l'équipe de délivrance. Les exhaustements des prières élevées à Dieu pendant cette croisade attestent de la richesse de celle-ci et la conformité de ses cris avec la volonté divine d'où les multiples guérisons instantanées, délivrance, transformation et bénédiction en réponse à ses cris à Dieu. De toute évidence, seul le Saint-Esprit est capable de conduire un homme à élever de telles prières répondant avec exactitude et précision aux besoins des saints et c'est ce qu'il a fait avec le pasteur meynier et tous les autres dirigeants qui conduisaient cette croisade dans leur localité. Rendez-vous l'année prochaine avec le Dieu qui ne change pas à Atikwa 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada